Tranchement, c'est un dinguerie les gars. Victoire du Barça 1-0 face à la Spalma, c'était compliqué. Dans le sens où le Barça a eu des occasions, mais l'arbitre aussi du match était bizarre. Donc voilà. Moi je trouve que le but de refuser pour Rafinha, pour moi c'était valable. On sait qu'au début de l'action, il était hors-jeu. Mais à partir du moment où il ne fait pas que son jeu, et que le défenseur se dispute le ballon, là c'est une autre action qui commence. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais je trouve que là, l'arbitre n'a pas été au rendez-vous. Même il y a eu des fautes sur la mine, il y a mal, des poussettes et tout. C'était devant ses yeux, il a décidé de ne pas siffler. Bref, on va laisser ça de côté. Ce soir, le Barça a mérité de gagner, puisque le Barça a dominé le match, il faut dire la vérité. Donc voilà. Mais la Spalmas, ils ont été réduits à 10, mais ça n'a pas changé. J'ai l'impression, c'est quoi ce délire-là ? Donc voilà. Même mené à 10, ils ont continué à avoir quelques occasions. Ils ont attaqué. C'est n'importe quoi. Même si on sait qu'ils ont plus défendu qu'attaqué. Mais là, Rafinha, c'est lui qui a fait la différence aujourd'hui. Grâce à une passe magnifique, millimétrée, déjà au Félix qui est rentré. Il a fait taire ses détracteurs. Donc on sait que lui, à chaque fois qu'il rentre en jeu ou qu'il est titulaire, il fait des choses. Même si on attend plus de lui, qu'il soit plus régulier. Mais là, Cancello, les gars, il fait du sale. C'est quoi ce délire ? Cancello, il s'amuse en fait. Et il est là à mettre des petits ponts, roulettes et tout. Tranquille, au calme. Il amuse la galerie. C'est dingue. On sait que c'est un joueur qui a du potentiel énorme. Donc voilà, j'espère que le Barça va le garder. Parce que Cancello, les gars, on sait que défensivement, il peut s'améliorer. Après, ça va être compliqué. Mais laisse tomber, techniquement, il est au-dessus de la moyenne, en fait. C'est n'importe quoi. Les Vendoski aussi, il tape la barre. Même Jao Félix aussi, il a mis la barre. En fait, aujourd'hui, le Barça a eu des occasions, mais il n'y a pas eu la réussite qu'il fallait. Donc ce soir, il fallait être plus tueur. Et Koubarci, franchement, il a été bon aussi aujourd'hui. Il a été au rendez-vous, même s'il avait fait une relance et tout, qui était chaud. Mais moi, je trouve que ça va. Dans l'ensemble du match, franchement, il était présent dans les centres. Dans les centres, il était là. Il mettait le pied, il mettait la tête et tout. Franchement, il était au niveau. Il est au taquet, le mec. Il n'a pas peur. Il se donne à fond. C'est ça qu'on aime. Et Rafinha, moi, je trouve qu'honnêtement, il se donne à fond. Parce qu'il mouille le maillot. Donc même si on sait que techniquement, il peut s'améliorer. Il a beaucoup de déchets dans son jeu. Gundogan aussi, aujourd'hui, je trouve que ça va. Il était bon. Mais il a eu un carton jaune. Et il va être suspendu pour le prochain match. J'ai aucun selo. C'est problématique. On sait que Badde, il est blessé. Et Sergio Roberto aussi, il commence à revenir, on dirait. Donc voilà, quoi. Mais Romeo, il m'a fait peur. Il est rentré déjà. Le mec, il crée un petit pont tranquille. Et en plus de ça, il s'est fait un rumeau par un crochet. Molero, la frappe, je pensais qu'elle était dedans. J'ai eu peur sur le coup. C'était un fin de match. Il fait de l'abus là, Romero. Enfin, Romero. Tu rentres en jeu, l'équipe, elle dominait tout. Tu mets tout le monde en panique. C'est n'importe quoi. Donc voilà, comme je l'ai dit, le Barça, franchement, ce soir-là, ils auraient dû marquer plus de buts. Mais c'était un match piège. Parce que là, même à 10 contre 11, l'Assemblée, comme je l'ai dit, ils n'ont pas abdiqué. Ils étaient là. Ils voulaient à tout préégaliser en fait. C'est n'importe quoi. Et le carton rouge, je les remercie. Parce que le gardien, il a fait de l'abus sur Rafinha. Donc voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, Vivian Félix, il mérite de marquer. Les Vendoski aussi, franchement, il était bon. Mais il faut le faire souffler aussi. Parce qu'il y a des grands matchs qui arrivent. Et là, franchement, Tchalvi, il a plus été suspendu qu'il n'était sur le banc. C'est n'importe quoi cette saison. Donc voilà. Et là, le Barça, il va falloir continuer comme ça. Mais la pression sur la ramarine d'un 5 points. Donc on sait que ça va être compliqué. Mais on ne sait jamais. Tout est possible en fait dans le football. Il faut rêver. On sait qu'en début de saison, c'était fini. Mais là, il y a un petit peu d'espoir. Et voilà, c'est mérité. Et l'Amini Amal, aujourd'hui, il était en dehors de level, moi je trouve. Donc voilà, même si ça va, il peut faire mieux que ça. Aujourd'hui, ce n'était pas son match. Et ça arrive, il ne peut pas être moins à tous les matchs. Et Julkundé, moi je trouve, ça va.